Bonjour, je m'appelle Alissa Kalidiatou-Bari, je suis architecte urbaniste, spécialiste du patrimoine culturel africain. Je m'intéresse particulièrement à la notion d'africanité dans les villes et les sociétés africaines et à leur place dans la mondialisation. Et c'est justement sous ce prisme que je voudrais aborder le sujet de cette vidéo. La ville peut être caractérisée comme une succession de couches, qu'elles soient infrastructurelles, sociales, historiques ou culturelles. En Afrique, cet aspect est d'autant plus important que la ville porte encore souvent les traces de faits exogènes, notamment liées à la colonisation, qui font pleinement partie de son identité aujourd'hui. Co-produire les villes africaines, c'est aussi ancrer la fabrique des villes dans nos réalités et héritages locaux. La question qui anime mon travail au quotidien et que je nous invite à nous poser aujourd'hui est alors la suivante. Comment faire de la ville africaine d'aujourd'hui et de demain une ville effectivement africaine ? L'idée ici n'est pas d'uniformiser les villes et de nier leurs spécificités, mais plutôt de proposer des pistes de réflexion pour inciter les acteurs de la ville à considérer le patrimoine culturel comme une composante essentielle de la fabrique urbaine africaine. Nous étudierons pour cela des exemples de villes précoloniales, avant de nous concentrer sur un exemple typique de villes coloniales à travers le cas de Dakar, pour enfin militer pour une prise en compte du patrimoine culturel dans la fabrique urbaine africaine. La ville africaine n'est pas née avec la colonisation. Il existe plusieurs exemples de villes anciennes dont il subsiste encore des traces, pour certaines, aujourd'hui. C'est le cas du Grand Zimbabwe ou Great Zimbabwe, situé au sud du Zimbabwe, aujourd'hui à l'état de ruine. Cette ville de près de 800 hectares a été construite entre le XIe et le XVe siècle. Témoignage unique de la civilisation Bantu des Shona, Elle fut un centre d'échange important, notamment au XIVe siècle, où elle était la capitale du royaume du Zimbabwe, avec une population dépassant 10 000 habitants. Son architecture de pierre, qui représente une méthode de construction unique en Afrique, est d'ailleurs à l'origine de son nom, « Zimbabwe » signifiant en Shona la grande maison faite de pierres. Un autre exemple, même s'il n'en reste rien aujourd'hui, est la ville de Benin City, ou Edo, capitale de l'ancien royaume du Benin, situé au sud du Nigeria actuel. S'il est difficile de dater avec précision la période de construction de cette ville, on sait qu'elle devient la capitale du royaume au XVe siècle, jusqu'à sa destruction par les Britanniques en 1897. Benin City est reconnue pour ses imposants murs, considérés comme ayant donné lieu aux plus grands travaux de terrassement réalisés avant l'ère mécanique, et correspondant à certains endroits à plus de quatre fois la longueur de la grande muraille de Chine. La ville est conçue selon les règles minutieuses de symétrie, de proportionnalité et de répétition, suivant un modèle fractal, objet mathématique représentant une structure similaire à toutes les échelles. Un dernier exemple est celui des villes soudano-sahéliennes, à l'exemple de Tombouctou et Djenné au Mali, ou d'Agadez au Niger. Ces villes, bâties entièrement en terre, florissent entre les XVe et XVIe siècles avec l'expansion en Afrique subsaharienne de l'islam, dont elles deviennent des foyers de diffusion. Elles se distinguent par une architecture remarquable, dite soudanaise ou soudano-sahélienne, dont les mosquées en sont les symboles. Voilà donc trois exemples parmi tant d'autres. Les villes africaines anciennes sont nombreuses et gagneraient à être mieux connues, aussi bien du grand public que des acteurs de la fabrique urbaine. Au cours de l'histoire, la ville africaine ancienne laisse peu à peu la place à la ville coloniale. C'est le cas de Dakar. Dakar est d'abord un ensemble de concessions, ou Pench, qui se regroupe en 1793 pour former la République les Bouts. Elle devient un établissement français dès 1856, avant de devenir la capitale de l'Afrique occidentale française en 1902, puis de la République du Sénégal en 1960. En 1862 est établi le premier plan directeur d'urbanisme de Dakar. On assiste alors à une première cassure dans la fabrique urbaine. Le tracé colonial est implanté au détriment des villages les Bouts, alors contraint de se déplacer, et est contraire au mode de vie des populations locales du fait de la dichotomie entre la configuration orthogonale du nouveau plan d'une part et l'organisation cellulaire des concessions d'autre part. A cela s'ajoute l'introduction de nouveaux matériaux de construction, dont la pierre, la tuile, puis le ciment. Les populations locales sont éloignées du centre pour laisser la place aux colons, phénomène accentué par la création d'un nouveau quartier réservé aux locaux suite à l'épidémie de peste de 1914, la Médina. La différence entre les deux quartiers est alors flagrante, avec d'un côté une organisation formelle, composée d'infrastructures et de hauts bâtiments synonymes de modernité, et de l'autre, des baraques en bois implantées de façon plus informelle. L'urbanisation, qui commence au sein de ce premier noyau binaire, s'étend rapidement au reste de la ville, qui devient vite saturée. Depuis, Dakar continue à se densifier, en s'adossant à une spéculation foncière de plus en plus prégnante et en s'inspirant de modèles extérieurs prétendument modernes et souvent inadaptés, tels que Dubaï. Aujourd'hui, plus de 60 ans après l'accession à l'indépendance de la plupart des pays du continent, quelle est l'identité des villes africaines ? Si on ne peut nier la place de l'histoire coloniale dans la fabrication urbaine africaine, il est important de se rappeler que la ville ne se résume pas qu'à ce passé colonial. Elle se rattache à un patrimoine culturel bien plus large, qu'il soit matériel ou immatériel, mais qui est surtout indissociable des citadins qui l'habitent. Cela doit être reflété à tous les niveaux de réflexion de la fabrication urbaine. Pour décoloniser les métiers de l'urbain et coproduire les villes africaines ensemble, il importe donc d'intégrer le patrimoine culturel propre aux villes africaines et à leurs habitants dans l'ensemble des réflexions autour de la ville. Il nous appartient, en tant qu'acteurs de la fabrique urbaine, d'écrire le futur de la ville africaine en tenant compte de cette composante essentielle à la définition de son identité, son africanité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada